Bonjour à tous, peuple du Sud-de-Lecendis, merci de votre fidélité. Tout de suite, le Journal des Réligents. Premier invité de ce Journal des Réligents, le pasteur Pascal Ouelli de la Communauté Chrétienne La Caverne. Le viol et l'attachement de l'âme, c'est le thème de ce matin. Pasteur Pascal Ouelli, bonjour. Et ce thème, il nous renvoie indubitablement vers Genèse 34, les trois premiers versets, avec Dina, la fille de Léa, qui se fait violer par un shishémite. Et ce dernier, le cœur de ce dernier, s'attache à Dina jusqu'à demander sa mère. C'est une belle histoire d'amour à Pouka. Pasteur Pascal Ouelli, c'est une belle histoire. Belle histoire, oui, on pourrait le dire, mais une histoire très touchante. Très touchante parce qu'il s'agit des vies humaines qui ont été gâtées, en fin de compte. Il s'agit des personnes qui ont fini par, évidemment, laisser la terre. Il s'agit des destinées gâtées parce que simplement, ça a mal commencé. Vous oubliez de dire que c'est une histoire d'amour, finalement. Je ne parlerai pas dans ce même registre. Il s'agit du viol de Dina, fille, évidemment, de Jacob. Elle a été violée par Shishem, le prince, le fils de Amor. Et malheureusement, on constate ici, bien-aimé dans le Seigneur, une chose très difficile. Et je vais me tenter en quelques minutes de vous partager l'essentiel de ce que nous avons retenu de ce viol et ensuite de l'attachement de l'âme. Le dire un peu de mots, c'est quoi ? C'est Dina qui sort parce qu'elle est attirée par les autres filles de ce pays. Et c'est combien de fois nos sœurs aussi, qui malheureusement suivent n'importe qui, et dans ce suivi parfois aveugle de amis, ont fini par tomber dans certains pièges. Et nous constatons ici, Dina, lorsqu'elle sort, elle est observée par Shishem qui, évidemment, va voir qu'elle est belle, va voir qu'elle est séduisante. Et nous ne pouvons pas certainement l'approcher parce qu'il est conscient que c'est une Israélite et il n'y a aucun lien entre eux et le peuple d'Israël. Et là, il finit par la faire enlever, la violer et elle est déshonorée, elle est dans la honte, elle est dans la confusion. Vous comprendrez avec moi que c'était juste la convoitise, le viol, mais ça ne s'est pas fini là. La Bible déclare que l'âme de ce jeune garçon s'est attachée à la jeune fille en sorte qu'il a décidé finalement de l'épouser. C'est son père qui vient voir Jacob pour dire à Jacob, Jacob, je veux bien que mon fils prenne ta fille. Demande-moi tout ce que bon il te semble et je te le donnerai. Frères et sœurs, bienvenue dans le Seigneur, en parlant de l'âme, en parlant du viol, je vais aussi le dire à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent maintenant, combien de personnes, combien de femmes, combien de nos sœurs ont subi des viols. Et de ces viols, malheureusement, il en est né des blessures. De ces viols, il en est né la honte. De ces viols, il en est né la culpabilité. De ces viols, il en est né l'exposition aux maladies sexuellement transmissibles. Combien de personnes ont eu des grossesses non désirées parce qu'elles ont été violées. Et ça fait naître des enfants mal aimés. Que dire de ces personnes qui aujourd'hui sont conduites par un esprit de vengeance parce que simplement, elles se sont senties déshonorées. Combien de personnes ont du mal à avouer cette honte qu'elles ont subie dans leur vie à cause du viol. C'est autant dit que les dégâts que peuvent causer un viol sont innombrables. On a eu comme ça des personnes qui ont eu des blessures dans leur intimité, des gens qui ont grandi avec un certain dégoût même du mot mariage et des hommes parce que simplement violentées, déshonorées. Et malheureusement, ces personnes ont été traumatisées. Et hélas, cela a laissé des séquelles à vie. Combien de femmes aujourd'hui, même dans le foyer, n'ont pas développé assez d'amour pour leur mari parce que dans leur passé, elles ont été violées. Et chaque fois qu'un homme veut les approcher, ce traumatisme ressurgit en elles. Et malheureusement, il est né de leur vie une certaine perte d'estime de soi. C'est autant dire que vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, le viol fait naître des choses que vous n'imaginez pas. Est-ce que, pasteur Pascal Ouelli, lorsqu'on est violé, empêche ? Et lorsqu'on viole aussi, empêche ? Est-ce que la personne violée est une personne souillée, condamnée ? Oui, la personne violée, elle est souillée parce qu'elle vient de subir à tort une maltraitance. Elle vient de subir à tort des violences. Elle vient de subir à tort des choses qui lui ont enlevé même l'estime de soi. Pourtant, c'est une victime. Pourtant, c'est une victime. Comme aujourd'hui, quelqu'un te tire une balle, mais ça ne t'empêche pas de mourir. L'ironie du sort aussi, pasteur, c'est que l'Église, toujours dans l'Évangile de la terreur, semble condamner la victime au même titre que le bourreau. Alors que, dans le psaume, on nous a toujours dit que ce Dieu serait compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Alors, on viole quelqu'un, mais vous la condamnez, vous la clouez comme un voleur. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Diaz, il faut dire les choses comme elles sont, et ces choses, elles sont comment ? La personne violée n'est pas le bourreau, elle est la coupable, elle est la victime. Parce que le coupable, c'est le violeur. Et je veux aussi dire à tous ceux qui se sont amusés, à penser que parce qu'ils se sentaient forts, parce qu'ils se sentaient puissants, parce qu'ils croient avoir de l'argent, parce qu'ils croient être fils d'eux, ils croient être à telle position, ils se sont permis dans les bureaux, dans les écoles, les hôpitaux, les casernes militaires, et pourquoi pas les maisons ? En parlant ici de maisons, je vois l'inceste que certains commettent en allant violer même dans les chambres, en allant violer dans les douches, en faisant des choses parce qu'ils croient que malheureusement leur vie était intouchable. Le viol laisse des conséquences que vous n'imaginez pas sur la personne qui est violée malheureusement, et aussi dans la vie du bourreau. Regardez ce jeune garçon qui était le prince héritier, qui devrait régner à la place de son père, mais son viol l'a fait attacher à Dina, et cela les a mis dans une alliance. Eux qui n'étaient pas des juifs, ils ont été obligés de connaître la circoncision, et lorsqu'ils ont connu la circoncision, en fin de compte, ils ont fini tous par mourir. Bien, mais dans le Seigneur, vous qui violez des gens, vous qui avez des consciences essouillées par cet acte que vous avez commis, et c'est un acte tellement abominable, Dieu vous donne encore l'occasion de vous répentir, parce que le viol, lorsque vous l'avez commis, même à deux, dans la forêt, il finira toujours par laisser des conséquences indélébiles. Et je vais ici parler à tous ces bien-aimés qui n'ont pas encore confessé ce péché. On peut le payer de suite, on peut aussi le payer dans le temps. Et vous devez comprendre que lorsque vous avez commis ce péché de viol, vous avez laissé dans votre maison, dans votre vie, dans votre famille, des portes ouvertes. Et ces portes vont avoir des réclamations, tant dans votre vie que dans votre famille. Je reviens sur une question, c'est vrai que nous sommes à la fin. Pasteur, qui pêche ? La personne qui est violée, est-ce qu'elle pêche ? Ou c'est seulement la personne qui est violée qui pêche ? Le péché, on pourrait dire qu'il est partagé. Je prends un exemple simple, M. Diassi. Aujourd'hui, quelqu'un te viole, la personne a du sida. Malheureusement, toi, la violée, tu auras du sida. Ça, ce sont des conséquences, je veux dire, matérielles, physiques. Spirituellement, devant Dieu, est-ce que la... Souillée ? Oui, c'est que la personne... Comment une victime peut être souillée ? Parce que Dieu est censé penser les plaies. Dieu est censé couvrir dans son amour la personne victime. Alors, vous vous dites que la personne est souillée. Ça veut dire que dans l'Église, s'il y a une sœur violée, elle va se cacher. Elle ne le dira pas. Regardez dans 2 Samuel 13, 5 à 15, on parle de Hamon qui a violé Tamar, sa sœur. Mais Tamar s'est sentie couverte d'opprobre. La Bible dit que même après l'avoir violée, Hamon a eu quoi ? Une aversion pour elle. Il est aussi à le dire et maintenant. Quiconque viole, quiconque commet le viol, déshonore pas seulement la personne qui l'a violée, mais déshonore toute cette famille. Et quand vous violez, ne pensez pas que c'est un acte de simple, pur plaisir sexuel. Vous entrez dans des alliances que vous n'imaginez pas. Vous ouvrez les portes dans votre vie que vous n'imaginez pas. Et ces conséquences pourront un jour tomber sur vos enfants et sur votre progéniture. Et c'est pourquoi bien maintenant le Seigneur, parce qu'on ne vous l'a peut-être pas dit à cause de votre richesse, à cause de votre gloire, à cause je ne sais de quoi. Tout viole amène des conséquences dans la vie du violeur. Tu ne pourras pas échapper à la condamnation de Dieu. Tu ne pourras pas échapper au jugement de ta propre conscience. Tu ne pourras pas échapper aux conséquences si seulement si tu ne te réponds devant Dieu. Il faut donc la confession. Il faut donc venir avouer. La Bible dit que celui qui avoue et abandonne, il obtient miséricorde. Avant qu'il n'en soit trop tard, nous sommes prêts à vous recevoir, victimes ainsi que bourreaux. Pour que par l'amour de Dieu, votre cœur soit soulagé, votre conscience soit soulagée. Merci beaucoup, pasteur. Et je vais ainsi inviter tous ceux qui ont commis le téléphone à pouvoir se répentir. Donc, si vous avez été touché par un viol, si vous aviez commis un viol, appelez-moi au 06 621 05 01. Appelez-moi aussi au 05 592 64 70. C'est l'occasion ou jamais de sortir de ce péché. Dieu bénit chacun de tous ceux qui nous ont suivis. Et je prie à ce que par l'amour du Seigneur, ce péché, vous ne le laissez pas pourrir et par ôter votre vie. Merci beaucoup. Dieu bénit. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je reviendrai sur ce sujet avec vous parce que vous parlez plus de celui qui viole que de la personne qui subit le viol. Et c'est dangereux ce que j'ai entendu. On va revenir sur ça. Sous-titrage ST' 501